Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble du côté de Twitter et j'ai préparé 4 petites actus. Donc la première, eh bien c'est la célèbre phrase d'un sportif de haut niveau en MMA, donc c'est-à-dire Cédric Dombé, qui a été détourné. Seconde actue, nous avons Thibaut InShape qui a balancé un tweet sur ce qui s'était passé hier ou avant-hier, je ne sais plus vraiment, avec le drapeau français qui avait été arraché lors d'une manifestation. Ensuite ici, le main event, si on peut appeler ça comme ça, vu que ça sera, je pense, une partie de la miniature que je ferai tout à l'heure, eh bien c'est un manifestant anti-RN qui s'en prend un peu verbalement à des policiers. Et enfin, non c'était pas ça, donc ça on va virer, hop, et enfin, nous avons Sigla Nuna qui, je trouve, malgré ce qu'on complète, genre le taille, en tout cas les paroles qu'il a dites sont vraiment dérâmes. Maintenant le comportement, c'est autre chose, mais les mots ont vraiment été bien choisis. On va écouter ça après. Donc, on est parti, let's go, mais avant ça, eh bien n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Bon, allons-y ! Non, non ! Ok, bon, j'entends pas de Jordan, t'es mort, comme criait Cédric Doumbé, c'est sur la banderole en fait, c'est ça. Ok, moi je pensais que c'était les gens qui criaient Jordan, t'es mort. Bon, en soi, chaque fois la gauche dit, l'extrême droite ou la droite sont des personnes violentes, racistes, etc. Mais est-ce qu'écrire Jordan, t'es mort sur une banderole, est-ce que ce n'est pas là une forme de violence en soi ? Je m'interroge simplement. C'est ma façon de voir les choses. Je trouve que c'est quand même violent mettre Jordan, t'es mort. Surtout souhaiter la mort de quelqu'un comme ça. Voilà, allez, maintenant il y a des gens qui adhèrent, d'autres pas, là, c'est chacun sa façon de voir les choses. Moi j'ai du mal quand même à adhérer. On va dire quelques commentaires. La vie est belle quand tu es à l'extrême gauche en France, tu peux faire et dire à peu près n'importe quoi, mais coller une affiche de Thomas et tu finis en garde à vue. Mais colle, plutôt, pas coller. Oh, Thomas, Thomas, Thomas. Thomas, le jeune garçon qui s'était fait assassiner dans un village, il me semble, je ne sais plus vraiment. Non, ce n'est pas vrai. Il y a vraiment une personne qui a collé l'affiche de Thomas et qui a fini en garde à vue. On va savoir ce qu'il avait écrit dessus aussi. Si ça insulte des gens ou non. Pas auquel cas, normalement tu ne dois pas finir en garde à vue pour ça. C'est juste dénoncer quelque chose, non. Deux, comment donner envie aux gens de voter Rennes et de haïr LFI ? Peut-être, mort de rire et après c'est nous les fascistes. Ben oui, c'est ça. C'est ça le truc, c'est que la gauche, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gauchistes, sont en pleine dissonance cognitive. C'est que ce qu'ils pensent là-dedans, ce n'est pas en rapport avec leurs actes. Parce que c'est extrêmement violent d'écrire à Jordan, t'es mort. J'attends que des plaides soient déposées pour forcer la police, la justice et les parties à se positionner. Dernier, ici, je vois menace de mort. Ben non. Non, désolé, c'est Géraldine. Non, c'est pas Géraldine. Ok, bon. Désolé, mais ça, ce n'est pas une menace de mort. Une menace de mort, c'est quoi ? Une menace, c'est sous condition. Exemple, Jordan, si tu ne dégages pas du gouvernement, t'es mort. Ça, c'est une condition parce qu'il y a le « si tu ne dégages pas », c'est ça la condition. Dire à quelqu'un « t'es mort », ce n'est pas une menace. Je te parle juridiquement parlant. C'est simplement ça. Mais là, dans les faits, si on arrête les personnes qui tiennent la boarderolle ou le drapeau, les noter « Jordan, t'es mort », eh bien, ce ne sont pas des... En tout cas, il ne sera pas jugé pour menace de mort. Deuxièmement, nous avons Thibaut Inchep, ici, qui a mis « si le drapeau français est un symbole qui a été récupéré par l'extrême droite, alors c'est à la gauche de se le réapproprier en le brandissant aussi dans la rue. Le drapeau français appartient à tout le peuple français, qu'importe vos opinions politiques. » C'est vrai, c'est juste. Le drapeau, c'est le symbole de la France, et toutes les personnes sur le sol français ont le droit de brandir le drapeau. Le drapeau français appartient à aucun parti politique. Il n'est pas non plus synonyme de racisme. Il ne manquerait plus que ça, quand même. On est en France, on a le droit d'avoir le drapeau français chez soi, juste parce qu'on est fier de son pays. Donc, si le drapeau français n'appartient à aucun parti politique, il n'est pas non plus synonyme de racisme. Donc, les personnes qui brandissent le drapeau français, ils sous-entendent qu'on les insulte de racistes ? Attends, dans la manif, là, il n'y a pas le drapeau français ou pas ? Non, il y a le drapeau palestinien. Donc, si on va dans le sens des gens qui disent ça, le gars qui brandit le drapeau de la Palestine, il est raciste aussi. Envers toutes les personnes qui ne brandissent pas le drapeau, ce drapeau-là. Enfin, je ne sais pas, j'essaye d'essayer de comprendre leur logique. Moi, j'ai quand même du mal. Alors ici, c'est quoi ? Un manifestant anti-RN s'adresse à un policier. À Paris. Ok, bon, on va checker ça ensemble. Allons-y. Regarde-moi, ici. C'est un pédit, toi, t'as un pédit. T'as un pédit, viens. Viens, ramène-moi prison. Non, 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 non. T'as un pédit. Bon, il le provoque, hein. T'as un pédit. T'as un pédit, toi, t'as un pédit. Les gars, je vais te dire. T'as un pédit, toi. Ramène-moi prison. T'as un pédit, alors. T'as un pédit. Non, 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 je te laisse pas faire, les gars. T'as un pédit. Les gars, ils groutent du chemin. Ok, bon... Disons que dans certains pays, ça, ça passe pas avec les forces de l'ordre. Dans certains pays, on pète les genoux pour moins que ça. Là, ce que je vois, c'est... Bon, on a qu'une partie de ce qui s'est passé. On sait pas ce qui s'est passé avant. Ça se trouve, il a totalement raison. J'en sais rien. Je remets pas ça en cause. Moi, je te dis simplement ma vision avec l'effet de la vidéo. Moi, je vois simplement qu'il insulte un policier et qu'il le provoque. D'ailleurs, il lui dit, vas-y, frappe-moi, ramène-moi en prison. Et il fait le king devant vous. Il y a autre chose que j'ai remarqué. C'est ceci, c'est le début. Il check d'abord la caméra. Il voit, il s'aperçoit qu'il est filmé. Et de là, ça part totalement en ouvrier. On a l'impression que ça lui... Que comme Red Bull, ça lui donne des ailes. Sauf que là, c'est version caméra. Donc là, c'est la caméra qui te donne des couilles. Voilà, voilà, voilà. Donc celle-là. On check la caméra ici. Là. Hop ! Coup d'œil à la caméra. Tiens, ça me rappelle des souvenirs. Les seules fois où j'ai été emmerdé, c'est par des personnes qui avaient le même langage. C'est vraiment ça. Vraiment, ils avaient le même accent, le même langage. C'est vraiment incroyable. C'est quand même fou. Donc j'ai été emmerdé par des Belges. Enfin, agressés, quand j'étais plus jeune. Des Belges. Des Italiens. Je suis moi-même Italien. Et des Arabes aussi. Ils avaient tous les trois une chose en commun. C'est quoi ? Enfin, tous les trois. C'est ces personnes-là. Ils avaient tous les trois. Enfin, ces personnes-là, encore une fois, ils n'étaient pas que trois. Ils étaient plusieurs à chaque fois. Ils étaient en groupe. Mais les trois groupes avaient à chaque fois une chose en commun. C'est que le même langage. Et c'était des racailles. Parce que la racaille n'a pas d'origine ou de statut social. Comme je le dis à chaque fois. Mais ça, dans certains pays, ça passe pas. Surtout que c'est outrage à agent. T'as insulté à un policier pendant son shift. Non, ça, ça passe pas. Les commentaires. Ça sert à quoi une matraque si on ne l'utilise pas ? Disons qu'un policier, ça doit servir, aider et protéger la nation. Là, en l'occurrence, on ne sait pas, il y a combien de personnes derrière qui regardent. On dit, imaginons, il pète au genou et t'as toutes les autres personnes qui pètent un câble en même temps. Ce qui risque de se passer, c'est quoi ? Il y a une émeute. Et là, le policier, son boulot, c'est de ne pas arriver à l'émeute. Il faut d'abord être un bon psychologue avant d'être un bon policier. Maintenant, il y a des mauvais et des gentils partout. C'est comme ça. Une police meule, mais inévitablement, la France en péril, on ne peut pas tomber plus bas. Pauvre France. Bon. Maintenant, voilà, le gars n'a pas non plus frappé le policier, il n'a pas mis de coup de poids, tout ça, tout ça. Maintenant, la police, là, ils étaient en armure, ils avaient un casque et leur armure. Donc, auquel cas, même, il aurait ressenti. Mais tu n'as pas à insulter ou à t'en prendre un policier, un défenseur de la nation. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Japon, parce qu'on t'apprend de tout petit à respecter les autorités supérieures. Tout ce qui est pompiers, forces de l'ordre, etc., on t'apprend à les respecter. Après ça, ils chialent parce qu'ils se font matraquer et ils utiliseront ces images pour la propagande anti-police. On la connaît, la stratégie de la gauche. Ça, c'est dans tout, de toute façon. Une fois que les images sont détournées, peu importe le bord, on peut s'en servir comme on veut. Peu importe le bord politique. Voilà, ta PD, ça pousse tout de suite les choses. Pour moi, ça pousse les bases directes. Ensuite, dernière petite actu, ici, nous avons Cyril Hanouna. Écoutez bien ce qu'il va dire. Ça, je l'avais écouté tout à l'heure. J'ai trouvé ça vraiment cool. Enfin, cool. Du bon sens. Pas cool, mais du bon sens. On oublie le personnage. On oublie que c'est lui qui dit ça. Écoutez bien. Tu sais quoi, une règle d'or pour moi ? Nous, ici, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas d'homophobie. Il n'y a rien de tout ça. Il y a juste les mecs. Nous, on est contre les mecs qui foutent le bordel et qui salissent la France. Et en ce moment, la France, elle a besoin de gens qui aiment la France et qui se battent pour la France. La France est dans une situation inextricable, à mon avis, parce que je pense que c'est très grave ce qui se passe en France actuellement. Et on a besoin de Français qui aiment la France. Et pour moi... Et je vais te dire, et aujourd'hui, quand tu dis que tu aimes la France et que tu défends la France, on dit que tu es raciste. Et ça, c'est devenu inadmissible et ça me fatigue à longueur de journée d'entendre ce genre de discours. Et tu sais quoi ? Tes amis de la France insoumise. Pas mes amis. Si, c'est tes amis. Mais c'est pas mes amis ! En tout cas, pour des gens qui ne sont pas tes amis, tu les défends beaucoup. Ils salissent tous les jours la France et ils salissent tous les jours les Français. Crois-moi, parce que moi, je vais te le dire. Et Gilles Vernais, que tu cautionnes ça et que tu dis... Voilà. La phrase du début, c'est la France a besoin de personnes qui aiment la France. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Peu importe ce qu'on en dit. Il a raison. Bon, maintenant, c'est vrai que tes PNP, ils ont une dent contre la gauche en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'ils sont de moins en moins neutres. Certains diront qu'ils font simplement un constat. Bah non, c'est vrai. Quand t'arraches le drapeau français, c'est qu'un constat, c'est un bol que tu arraches. J'ai regardé tes PNP depuis France 4, mais le virage à droite dû à Bolloré m'a fait lâcher. Puis détester l'émission qui ne parle plus de télé et sert de la soupe de l'extrême droite. C'est ce que j'ai dit. C'est un peu ce que j'ai dit. Bon, j'irai pas jusque là, mais ils aiment pas la gauche. Aujourd'hui, la France a besoin de gens qui aiment la France. Plus qu'Israël. Bien envoyé. Si on veut que la France aille mieux, il faut commencer par supprimer tes PNP. Donc, c'est l'intégrale extrême droite tous les soirs. Bah, il relate des faits, en fait. Maintenant, c'est vrai qu'encore une fois, les faits sont là. C'est qu'ils parlent énormément de la gauche tout le temps. Et mais la France, aujourd'hui, c'est être traité de raciste par une minorité de faibles d'esprit endoctriné. Très pertinent. Très, 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 très pertinent. Et dernier, on va lire ici. Tout le bordel politique en France a été produit par tes PNP. Non. Le bordel politique en France a été produit par les politicards, les gars. Simplement. Et les gens qui foutent la merde en France. Simplement. Dès qu'il y a une manif, on sait rien faire sans tout péter. Moi, c'est ça qui me tue. Et c'est ça, c'est ça qui, comment dire, qui enlève tout le sens de la manifestation. Parce qu'on ne sait même plus pourquoi on manif. À chaque fois, c'est, moi j'appelle ça les adrénalines Kyle. Tu vois, c'est ceux qui participent aux manifestations sans le savoir, mais qui s'amusent à tout péter. Tu vois, c'est un mix entre adrénaline et racaille, quoi. C'est simplement. Parce que quelqu'un qui pète tout et n'importe quoi, on oublie le sens profond de la manif. On retient juste qu'il a tout péter. C'est juste ça. Bref, c'est ici qu'on va s'arrêter. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à liker et à commenter pour le soutien et le référencement. Je vais essayer de faire une deuxième vidéo si j'ai le temps. Prends bien souhaites-toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine. Bye bye et fais très attention à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada